bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors un événement exceptionnel le 8 juillet chez au puisque pierre volat le parrain cavalier de l'eau viendra à l'année un stage d'équitation au profil du haut alors l'heure de cours est un petit peu élevé c'est 120 euros mais pierre a quand même participé aux jeux olympiques de rio et je ne sais pas si vous vous souvenez au mois de décembre j'avais mis sur la chaîne open reportage rencontre avec pierre volat que j'étais allée rencontrer au mois d'octobre ou novembre avec nicolas chopin donc je vous propose de redécouvrir ce portrait rencontre avec pierre volat alors la marmite des chevaux je suis tombé très jeune parce que mon père était passionné de chevaux et c'est c'est lui qui nous a donné à moi et mon frère et ma soeur le virus des chevaux bon il était ouvrier michelin mais il était il avait toujours des chevaux à la maison il a travaillé jeune dans les chevaux il a et c'est lui qui nous a donné qui nous a donné un petit peu ce virus après on a eu la chance justement grâce au comité d'entreprise de pouvoir faire de l'équitation dans un centre équestre et avec les moyens de mes parents donc ça nous a permis de de découvrir l'équitation et j'ai mordu dedans à plein je me souviendrai pas mais je pense que mon père m'a mis à cheval déjà tout petit je devais peut-être pas marcher déjà que j'étais qui m'avait posé sur un cheval bon c'était c'était un cheval de loisirs mais mais je pense que je ne devais pas marcher encore jeune j'étais pas du tout compétiteur dans l'âme j'ai même occupé des chevaux j'ai mal allé au centre équestre comme n'importe quel enfant avec les copains on passait des bonnes des bons après midi on rigolait bien puis bon on n'avait pas non plus les moyens d'aller faire du concours tous les week-ends donc donc voilà ça a été ça a été fait comme ça et j'ai décidé vers vers l'âge de 15 ans après la troisième de rentrer dans un lycée professionnel à y saint jo pour en faire mon métier voilà donc ça a commencé ici et puis là j'ai commencé à faire un peu de compétition à l'obstacle après j'ai travaillé pour des écuries des cavaliers à l'obstacle et puis puis j'ai eu des blessures j'ai été arrêté je devais presque plus monter à cheval ouais j'ai eu un accident grave chez jean-michel martineau à cluny donc j'ai j'ai changé un petit peu de voie je j'ai quand même gardé le pied à l'étrier entre guillemets je faisais quelques chevaux surtout du commerce une commerce de chevaux de loisirs de balades de club à clermont ferrand et puis j'ai rencontré ma femme Perrine qui elle est cavalière de dressage toute la famille et qui sont des cavaliers de dressage et puis ils m'ont ils m'ont donné eux leur virus et puis maintenant ben voilà je crois que je suis presque le plus mordu bien qu'ils le sont encore beaucoup mais mais non non je suis voilà comment je suis tombé dans le dressage on va partir direction la propre date parce que tu vas tout le temps en balade les moments clés ça a été assez simple je vais dire la rencontre de badinda déjà à cette jument c'est assez particulier je l'ai découverte chez un marchand qui je travaillais et puis en fait cette jument elle était grasse lui il avait récupéré chez un marchand en belgique ou je ne sais où qui faisait des chevaux de boucherie voilà donc elle a eu la chance de tomber déjà sur lui et une fois qu'elle est arrivée chez lui elle est tombée sur moi et je suis tombé assez fan de la jument déjà dans son modèle ouais on peut dire ça comme ça et puis du coup c'est une jument où j'ai né à la base que j'avais acheté pour pour revendre et j'ai jamais pu la vendre sauf voilà c'est ces dernières années où j'ai j'ai pris la décision de la vente mais mais avant tout c'était une jument pour le commerce et c'est devenu ma jument de tête mais jument de coeur mais jument de qui fait aujourd'hui qui je suis bah après l'histoire elle est belle du début à la fin jument était très compliqué à 3 à 3 4 ans mais j'ai quand même ma première marseillaise à 5 ans avec elle un pompadour les championnats du monde des jeunes chevaux à six ans voilà et puis et puis deux titres de champions de france deux championnats d'europe les olympiades à rio en 2016 enfin voilà tout tout des belles choses des victoires sur deux années de fuite à higstead sur les coupes des nations voilà donc que 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 des bons moments et quitte à lyon aix la chapelle et puis aujourd'hui donc tu as dû la vendre oui j'ai fait le dur choix de de vendre cette jument là ça a été très dur c'était très dur mais mon but c'est pas d'être le cavalier d'un seul cheval et puis j'espère j'espère en avoir d'autres donc il fallait il fallait faire des choix stratégiques stratégiques c'est tout simplement qu'on a on a beaucoup de mal à avoir des sponsors moi ce que j'aime avant tout c'est la relation avec les chevaux c'est à dire que j'aime m'occuper de mes chevaux j'aime savoir comment ils mangent j'aime savoir comment ils dorment j'aime savoir comment ils sont en extérieur ouais un peu ouais je pense que ma famille pourrait dire que je passe beaucoup trop de temps avec mes chevaux mes enfants me le disent bien assez souvent mais mais si je fais ce métier là si je fais ce sport là c'est avant tout pour pour avoir une relation avec mes chevaux c'est aussi pour ça que moi je veux vivre au quotidien avec mes chevaux parce que j'ai besoin de ça j'ai besoin de savoir comment ils sont j'ai besoin de savoir comment 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 ils sont dans leur tête comment ils sont dans leur corps et voilà c'est comment elle a l'air aujourd'hui elle a l'air un peu intrigué par votre présence mais elle était plutôt anxieuse quand elle est arrivée là je pense qu'elle pose un peu ses valises et qu'elle voit qu'on n'est pas là pour lui faire du mal je pense que comme la plupart des cavaliers mon souhait c'est de revenir à haut niveau donc aujourd'hui je suis plus dans la construction de chevaux j'ai plusieurs chevaux des jeunes des moins jeunes jument qui se prépare pour l'année prochaine le grand prix je pense et puis et puis des chevaux de deux de huit sept six et cinq ans une question bête baguette magique le rêve ultime de pierre vola dans un vu le team paris 2024 voilà paris 2024 et puis j'en ai plusieurs des rêves en fait refaire avec l'italien parce que ça c'est quelque chose pour moi qui tient vraiment à coeur faire apparaître les couleurs de hop un peu dans toute la france et même même en europe et même dans les pays étrangers de montrer que cette association existe de montrer qu'il y a du monde autour autour de ces femmes là et puis et puis j'aimerais bien passer passer quelques journées soit les organiser chez moi soit soit passer quelques journées avec avec des femmes pour pour leur donner un petit peu de joie de bonheur et puis leur faire découvrir pourquoi pas mon métier pourquoi pas mon mon univers aussi et voilà si ça si ça leur apporte un peu de force et un peu de un peu de soutien quand je vois le ce que peut apporter les chevaux à mes amis qui sont aujourd'hui sous traitement c'est ça les rend beaucoup plus fortes et c'est ce qui les fait tenir je pense donc voilà si je peux apporter un petit quelque chose et bien je le ferai volontiers je crois que l'équithérapie a fait déjà ses preuves sur beaucoup de choses on le voit avec les enfants handicapés on le voit avec on arrive à leur redonner le sourire aujourd'hui on met des chevaux on voit des chevaux rentrer en clinique pour juste redonner un peu de sourire à certaines personnes et je trouve ça fantastique donc si moi je peux apporter avec mes chevaux un petit peu de boost et un petit peu de un petit peu de soutien c'est c'est avec le plus grand des plaisirs voilà donc je vous rappelle que ce stage aura lieu le 8 juillet les places partent assez vite donc dépêchez vous de vous inscrire vous avez un mail qui s'inscrit sur l'écran et puis c'est bien de vous envoyer une petite réservation donc Pierre sera là pour animer toute une journée le 8 juillet aux écuries du château présent à Saint-Serge en Haute-Savoie je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt salut ! profite de chaque instant ! profite de ce temps ! je vais réunionner ma vie alors que tu aussi ! merci !